Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Merci de nous avoir choisis, merci pour votre fidélité, votre fidélité d'air que nous honnons. Nous disons un grand merci de vous tous, de vous toutes qui nous suivez de partout, au diaspora, en République démocratique du Congo, sans citer le pays. Nous disons un grand merci, merci beaucoup. Et bienvenue à ce nouveau numéro de ce samedi, de ce week-end. Ce qu'on peut dire de ce samedi, alors de ce week-end. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce samedi 13 janvier 2024. Si vous avez dit le bâle, 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 vous avez dit le bâle. Vraiment, encore une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro et dernier numéro de la semaine. Vous avez dit le bâle, vous avez dit le bâle. Où se trouve actuellement le M23 ? Où se trouve actuellement le FRDC ? Quelle est la situation du territoire de Routourou, du territoire de Massissi, du territoire de Nyiragongo ? Vous avez dit le bâle, vous avez dit le bâle, vous avez dit le bâle. Vous avez dit le bâle, vous avez dit le bâle. Vous avez dit le bâle, vous avez dit le bâle, vous avez dit le bâle. Moi, je vais vous dire ici, c'est faux. Je suis à Goma. Je me suis rendu à Saké. Cet hier-là, j'étais à Saké. J'ai palpé la vérité. J'ai palpé la réalité. Je vis ce qui se fait. Je vis. Je vis. Les dégâts qui ont été enregistrés, moi, j'en ai vu des médias. Je vis ça. Je vis. lobby en battu m 23 bombay qui n'est l'issue les bandes à qui bombay qui n'a un sac à bombay qui et bbc toilette moco nandako ya certaines maisons qui étaient aux alentours à la toilette ou à la place on a bombé qu'elle a qui est bbc macambo après mon bébé c'est macambo les gens des sacs et les habitailles à sac parce que je veux vous dire avant que tout comme à coup n'a les bouchons il ya des affrontements et aux aliments entre m 23 nawa zalé nous ça il faut savoir des grèves c'est qu'il ya des affrontements qui sont en train de se faire et ça se poursuit jusqu'à présent alors dix côtés il ya pop et la choc congolaise qui vivent dans la cité des sacs et non loin de la ville de goma place tous à l'héros et bandagnes au calisac et battu au babeta qui bombouana et a coupé la wana et à fard dc c'est ce que les gens pensaient tu sais que les gens savaient lorsqu'ils ont vu l'explosé l'explosion ou ton explosion ya 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 bombouana bamba canissa qui qu'ils ont et à fard dcd salima cambo voilà tout le gars qui est bête à bombes bombé raté changer direction et qu'on a fait alors et à qui panique moco et à qui créé wana comme vous ne pouvez pas l'imaginer c'était de la panique c'était de la pire panique et à qui m'a camo et télémat qui vous ne pouvez pas imaginer comment est ce que les gens certains ont voulu commencer à déplacer se déplacer parce que son boy bien ou bien cité à ça qu'est toutefois et à quoi bac et n'ont bitoumé coq au taon bangouna baza non noé ya ça qu'ils sont freinés par le wazaline ils sont freinés par le fr dc et fard dc aux yeux ont monté à puissance chaque jour d'un bar pour les autres à l'issue alors quelques temps après quelques ministères n'a pas pris vraiment beaucoup de temps donc on m'a qu'il a sac tout palpé par réalité en haut à l'étangue et toujours palpé par réalité en haut qui est fard dc ou et bimisie communiqué dans eau et fard dc ou et monté et fard dc ou au travers et à porter parole à un haut à la province parce que la province est dirigée par un militaire par un général c'est le gouverneur de la province peter tiré moi ni alors porté parole d'un mot les colonels dit qu'il dit qu'ils ont indiqué comme vous le savez apprécié en formation vous voyez qu'il atteint à battu terre et à roule bac et non et à effarder c'était parce que les gens pensaient que c'était effardé c'est mais ça va qu'il est à moi le nom et à effarder c'était mais à m 23 apparemment m 23 liga qui est bombardée dans mon dix côté à yaya wazalendo mais ça n'a pas tenu ça a échoué ça n'a pas tenu ya moi n'ai qu'il n'a qu'il a voté la cité à 5 n'est ligue à mon ingénie et fard dc a démenti cette information disait que c'est pas effardé c'est mais c'est m 23 encore une fois les effardé c'est au acquis et les m 23 thalaba et l'occasion s'alaba de guise au salé ma binomoko bwébi place bombe et qu'wellery pas c'est passé c'est pas dj a francophonite et on a pas place bobina qui n'a beau bouteille ça va mouton n'aimé bimaka non non on est à bombe place c'est qu'est-ce que c'est à dire et boutique à gaba dégâts n'aimé on a pas dégâts c'est comme ça les choses ont été enregistrées cette guerre à la population était apaisée à bas qu'on se voit bien qu'un banque n'a qu'il ya qu'un bac et non les camoanes aussi là les camoanes a vraiment tout qu'ils savent aux taux bêtes à mouna tout le monde a bon ton salle à ouest donc c'est un peu ça mais les informations qui circulent que nous les m 23 ont pris la cité de saque c'est très faux je suis en train de démantir ça ici boland abisso de guinée boland abisso bosan africide bosan à états unis bozard wapi bosan à côte d'ivoire place car les eaux banales et l'eau les 13 bas congolais au bac et ma qui match apparemment moral et a qui s'est quitté la morale de certains qu'on monnaie de jouer au bac et n'a qu'un métier qui savons que le bas du 5 au seigneur jésus donc là c'est à dire on va prendre la ville de goma non ça c'est faux c'est très faux moi je suis arrivé j'ai palpé la vérité je vis la réalité des choses je vis les choses bonnie et les cas qui ils ont des bombes oe bm 23 et btac indé quoi qui n'a cité à saque mais jusqu'à présent la cité de saque est contrôlée par le fr dc la police nationale congolaise bnc les oise à l'endro des jeunes patriotes c'est ceux qui sont ccc et qui sont là jusqu'à présent les informations circulent sur les réseaux sociaux et à kaya mouna il a ces gens je vais vous il a ces gens il a des gens qu'il paye le rébelles à des personnes qu'il paye c'est les réseaux sociaux pour désinformer une information pour désorienter une information courage les gens qui sont partis de la côte d'ivoire courage bobou na kouna vous représentez aussi toute une nation dans les informations que vous avez saisie que non la cité de saque était prise par les mouna au nom à pota qui a zomé tababon et à l'oukouta très faux très l'oukouta les choses évoluent dans l'essence qui est pas bêté qu'une des bombes n'a pas mou et zaki depuis bas colline wana yaya moucha qui n'a pas colline qui s'y c'est le plan bel et le coup n'a pas moucha qui n'a pas bêta qui bombe bon balayé tina cité à sac des bouillements sur les alakis mais à colo batte et que n'ont pas bêté à kia non 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 voilà l'oukouta voilà un peu ma information au lieu et les kaki l'eau biouana et puis il faut savoir une chose depuis quelques jours il ya des affrontements qui opposent les wazalendo et m 23 les m 23 et jota la wazalendo cauchemar les wazalendo sautent des cauchemars pour les m 23 c'est à dire les m 23 voudrait bien accéder à la cité de ça qui voudrait bien accéder la ville de goma mais ils sont vraiment bloqués ils sont bloqués par le wazalendo ils sont bloqués par le fard c'est parce que le fard c'est ce que nous sommes en train de voir c'est que le fard c'est en train de faire voir c'est pas aussi moindre c'est pas aussi simple qu'est ce que vous le pensez c'est pas aussi simple il ya des bombardements qui sont en train de s'effectuer il faut savoir ces bombardements s'effectue comment il faut savoir ces bombardements et aux alémas d'engénine c'est pas aussi moindre c'est pas aussi simple alors yako banga yako kim a babadou kim a la population m 23 monjeux qui m'a ce qu'on a population non sûr c'est une renseigne à partir d'abattir à boire puis qu'on a tombé tali solo je vais vous dire comme ça c'est comment est-ce que c'est voli ici à togoloba les terroristes dit m 23 ont largué une bombe l'après-midi de ce vendredi 12 janvier 2024 sur la cité de saké situé près de la ville de goma de la province du nord qui vous à république démocratique du congo une bombe larguée par les rebelles du m 23 rdf depuis leur position des collines sur plomba la cité de saké est tombé dans les quartiers biliré à saké l'endroit où on retrouve des moulins des transformations de la farine aux environs des environs de 13 heures de ce vendredi 12 janvier 2024 à qui n'a pas 13 heures n'est pas qu'ils sont au lit sur les pans à qui à l'issue les mounavaki donc n'est pas beaucoup à qui m'a sur les racines en haut donc c'était un peu comme ça nos sources et des titans à yokas kouma sur le boni et joyeux comme bonis coyo m 23 et zolinga est détourné et zolinga elle est que la peine mais fard c'est je vous dis vrai ici vous entendez les fard c'est un par non de boire gaga mon la combo mais bloc bf rd c'est mageuse à la couteau nous observons bloc bf rd c'est mageuse à la couteau c'est pas aussi moindre et qu'est ce que vous pensez nos sources et des quittes à la basse aussi n'a bichon et qui tient nous ont confirmé depuis dix heures de séjour dans de c'est hier là cinq camions dont trois marques et fousseau et des marques et kamaz bien chargé de munitions et des éléments m23 ont quitté kitanga en direction de mouchaki et qui l'oli roue et ma source n'a bisou et à qui tiens à pas ce qu'il faut dire que boni ben 23 bacotaki bacoté laki loutourou balé qui est là et puis il ne prenne pas tout nous c'est faux qu'on ne vous trompe pas moi nous sommes là pour vous informer nous sommes là pour vous donner les détails nous sommes là pour vous donner la vraie version des choses il n'occupe pas tout le tour non et puis balé claquée loutourou zélange la parque parquet baille baba mime et la territoire m'assiste précisément d'aller qui tient dans la cité de kitanga comme vous comme vous le savez c'est que l'eau biouana nos sources et au bafan d'arri c'est un peu plus qu'un autre monde m'a kamaz des kamaz n'a cinq foussaux il est rempli il s'est rempli de munitions c'est rempli d'hommes ya balani ya ben 23 bas lui direction à bokeh n'est moucha qui est n'a qu'il au lirou est parce que il faut vous le dire ici les m23 suite à des bombardements au yo naïs au salle à effort de ces eaux salas ils ont commencé à se kamouké ils sont qu'ils ont commencé à s'infiltrer ils ont commencé à se réfugier parmi la population d'après certains analystes ou balobi que non l'ikambojo salle ma bongo parce que ils ont peur yaba bombardement ou ya et fardé c'est parce qu'ils savent que lorsqu'il reste dans l'air qui j'ai les fardé c'est viendra ils vont bombarder et bazo koufa e belé bazo koufa e belé les serres qui soutiennent les rois 18 millions à lendo la sa Bears qui soutiennent cc je veux je voulais dire les à qui soutiennent les m23 palais voit elle est le déjà qui soutient l'honne 23 mais aussi la cour c'est les enfants déjà qui sont de zoo ce n'est en fait déjà qu'ils sont en train de finir et puis les qui intègre à ces jardins des babans à canine qu'est-ce qu'ils pensent des bombardements mamayao papa yuca mouna sang ou écouter sa part d'information mais ce qui s'est en train de se dérouler de l'autre côté c'est pas moindre alors bah 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 joie qui a battu la bango balle et qui baquet des camas et des foussons ont quitté qui tient pas pour direction des qu'ils ont l'iroué et mouchak basso qui n'aura pas qu'ils n'aura pas qu'ils n'aura pas juste et là pour pas avancer pas juste et là pour pas qu'ils n'aura pas qu'ils n'aura pas qu'ils ont bétan et amoureux et nos bombes et qu'elle a qui n'a 5 pourquoi il ya des gens qui sont venus des ddd qui sera le m23 souvenirs et qui sera avec des munitions avec des hommes on sait pas où est ce qu'ils étirent il est il tire tous ces hommes tous ces jeunes qui devraient servir leurs nations qui devraient servir leur pays à avancer mais qui sont en train d'intégrer dans des groupes rebelles une chose vraiment qui n'honore pas l'image d'un jeune une chose qui n'honore pas l'image des citoyens c'est vrai qu'il va fendre à bambou karabango c'est la qu'il va fendre à bambou karabango qu'est venir créer des rebellions dans un pays d'autrui ça c'est une malédiction qu'elle les apporte à leur tête on les a vraiment et l'eau qu'on s'allait battait un autre école colonne de plus de 300 militaires m23 venus des tabéros et du parquet des côtés tombeau et buiza rouchourou ces militaires sont descendus à kalenga et mounia roux et mounia mounia roux bourroux a pas sa part qui l'on lire depuis plusieurs jours non sûrs se continue à alerter sur le renforcement de toutes les positions des rebelles du m23 en homme et à munitions de guerre et à coulobake ma solo isa m23 m23 les terroristes dm 23 rdf bien qu'ils aient bazo bombardé bambou bien qu'ils aient bazo kufa mais bazo continuer qu'on renforcer batouna bambou bazo continuer qu'on renforcer batouna bambou wanezali solo où ils jouent aux joueurs il ya de plus près précision bazo pesango et à batou bafane dira bambou calocola rouchourou locaux la masse ici ils sont entrés de faire tout pour qu'ils avancent mais les oise à l'endroit sur la bâtiment offrait balobique et n'ont beaucoup les cas ouaté les oise à l'endroit comme je vous le dis à saut des jeunes vaillants qui se réveillent un certain matin et qui se disent toc les groupes nabissot tococou fapona école aussi à des militaires qui mèrent pour notre nation c'est à dire nous aussi nous allons mourir pour notre nation attaque des civils ils sont des civils mais qui mèrent pour leur nation ils sont des civils mais qui acceptent mourir pour leur pays c'est un qui se disent les m 23 ne va pas ne va pas franchir la ligne ici et je vous dis vrai les oise à l'endroit sont devenus des cauchemars pour les m 23 il n'y a pas encore l'implication de l'armée congolaise dedans on se demande maintenant lorsque l'armée congolaise va se mettre en oeuvre d'après tout ce qui est à son côté d'après tout ce que nous sommes en train d'entendre d'après ces qualifications qui lui a entré d'être attribué lorsque l'armée congolaise va se mettre au travail et pour faire un travail on sait pas on sait pas vraiment ce qui va revenir l'inventure à quels sera les ressorts c'est ça les problèmes to go kende na sango oyo et elbiso lobby une information nous est venu une information nous a été donnée il est formation n'est que le blog à ce qui concerne et far dc c'est à dire forces armées la république démocratique dit congo là il ya des unités il ya des commandements il ya des distinctions il ya cause à barbara faire c'est à la force navale que j'avais force aérienne que j'avais force et terrestre bas ali bien équipé bas ali bateau bon on a qu'à basse aussi à baba commentaire sur le phare dc non voyez comment ce qu'on traite nos soldats voyez comment est ce que cela avance voyez non mais vous vous êtes en train de vente et je prends un exemple ça c'est entre parenthèses vous êtes en train de vente et on prend exemple et l'armée de l'angleterre mais il faut savoir les histoires il faut savoir là où ils viennent il faut savoir comment est ce qu'ils ont commencé même ce mec est en train d'emboîter le phare dc et voyez les qualifications qui lui a attribué pour aujourd'hui on va lire ceci global fire power dfp place les effards de ces offres à la huitième position de puissance militaire dans le continent d'afrique et septembre troisième sur les plats mondial en 2024 d'un nouveau dossier va commenter il ya des recherches qui ont été menées il ya des investigations qui ont été menées il ya des gens au ébayer bas ali bas vérification sur l'armée congolaise bayou qui qu'est non et échanger position à l'époque ont compté le phare de c'est ce qu'ils ont quand même place on est content c'est pas la quatrième place tomando yo canaté lorsque tu entres et même si l'internet tu vas chercher pour savoir et fard c'est occupé qu'elle tient placé les plats mondial quand tu me placé si le plat continental même c'était désolé c'était désolé donc ce qui était entre et de trente ans dit a changé aujourd'hui le fr dc occupe huitième position c'est à dire un deux trois quatre cinq six sept huit et septembre troisième au monde faut savoir ça il faut alors savoir on a combien de pays au monde pour qui est septembre troisième et à la fr dc on a combien d'armées pour qui est fort de 16 à la septembre troisième selon cette organisation les classements se basent sur 60 critères 60 critères c'est à dire si vous ne respectez pas les 60 critères vous n'êtes pas les bienvenus dans ce classement mais les fards dc c'est classifier c'est classé plutôt c'est distinguer et désormais c'est le huitième et septembre troisième sur six au monde il ya 60 critères pour finir notamment le nombre de militaires actifs et de la force navale et de la disponibilité du carburant pour les opérations militaires du nombre d'avions de chasse du budget consacré à la défense et à la flexibilité logistique et d'autres choses et d'autres critères voyez vous donc c'est un peu ça voyez les informations c'est à dire l'armée congolaise à a pris part d'un a monté de colomba et m'attaqué namo et zomata pourquoi pas demain ou après demain le fr dc soit classé première armée en afrique même le monde ça peut se faire et qu'on s'allait maman basa niveau 1 au monde ils étaient aussi très loin des autres mais ils se sont qualifiés ils se sont distingués aujourd'hui basa libo soit donc c'est aussi possible lorsqu'il ya la volonté des gens qui sont toujours impliqués pour le changement de la nation c'est vraiment possible alors une fois de plus encore merci beaucoup à félix antoine tiseké dit il ombo grâce à lui il ya des choses qui sont en train de changer il ya sa volonté de faire et nous estimons nous osons croire que s'ils continuent comme ça les choses vont changer et les rebelles vont libérer c'est ma belle et ya moca merci et c'est la fin de cette émission merci de nous avoir choisi votre fidélité nous honore merci de nous avoir suivi nous disons un grand merci nous vous souhaitons un vraiment et le week end appelle moi yusufu qui bingila david je suis journaliste au ya congola ftv au yobo zolanda départu bozolanda bisso je suis joignable et soboko sunga soboko benga bas si j'ai chopé bapel belô comment sous sous je suis sur les plus et des à 43 9 9 3 46 71 93 je répète bien 9 9 3 46 71 93 merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi nous vous souhaitons un excellent week end et à la prochaine bye bye